Alors les leaders, j'espère que vous êtes prêts et prêts pour un nouveau self leadership mastery donc pour ce mois de rentrée, pour ce mois nous parlons de la puissance, de la spiritualité donc encore bienvenue à cette émission, je suis ravie vraiment de vous retrouver tous les mercredis je sais que c'est pas toujours évident et puis en tout cas moi je trouve ça très fun très fun de pouvoir partager avec vous tous ces enseignements, toutes ces pépites et vous permettre vraiment de transformer votre vie parce qu'au final c'est ça vous pouvez passer votre temps à vous divertir sur internet et regarder des vidéos de chats ou de chiens et rigoler toute la journée mais ça veut pas dire que votre vie va changer donc à un moment donné je sais qu'on doit passer par la case enseignement, éducation mais voilà on fait ça de manière fun, ludique, c'est aussi l'occasion pour vous d'échanger de vous connecter à ce mastermind, il y a une vraie puissance parce que quand nous sommes tous ensemble, même moi je profite de mes propres enseignements et je vous expliquerai tout à l'heure justement comment je fais parce qu'il y a une vraie puissance dedans et quand vous vous connectez dessus même si vous vous dites oh là là mais j'ai pas avancé, ma semaine a été difficile justement, c'est quand les choses ont été difficiles ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois c'est peut-être même ces dernières années que vous devez absolument vous brancher au système et donc pendant tout le mois de septembre, mon intention est vraiment de vous partager des pépites qui vont vous faire prendre conscience que si vous voulez passer à un niveau supérieur dans votre capacité à manifester tout ce que vous voulez dans votre vie vous ne pouvez pas juste faire du développement personnel comme tout le monde vous devez vraiment prendre conscience de la dimension spirituelle et justement l'appliquer de manière efficace, efficiente pour commencer à voir la manifestation et vraiment pour celles et ceux qui veulent aller plus loin je vous encourage à vous connecter les dimanches à 19h où là on ne fait que des cours de spiritualité donc c'est mon cours préféré de tout ce que j'enseigne parce que j'ai envie de dire que c'est la base de tout quand vous comprenez ça, c'est facile maintenant de faire du développement personnel que ce soit avec moi mais même avec d'autres coaches parce que vous avez des fondations solides si vous n'êtes pas dans le cours du dimanche, vous ratez quelque chose parce que le niveau de piscence ne fait que monter encore et encore le niveau de vibration ne fait que monter encore et encore et en plus à la fin on fait un exercice très spécial qui permet vraiment de donner l'impulsion pour la semaine et de nous mettre dans une bonne énergie, dans une bonne vibration mais déjà ce que nous allons voir tous ces mercredis jusqu'à la fin du mois ça va vous aider, ça va vous permettre vraiment de prendre conscience de la différence que ça va avoir dans votre vie et donc aujourd'hui justement le thème que j'ai sélectionné pour vous c'est comment garder la discipline dans ces pratiques spirituelles notez-le, comment garder la discipline dans ces pratiques spirituelles parce que vous allez voir que tout est lié et donc si vous n'avez pas cette capacité à vous discipliner, rien ne va changer dans votre vie hier justement je pense que je parlais avec Paola et tout et je disais mais waouh Paola si j'avais été disciplinée depuis le jour où j'ai démarré mon développement personnel avec tout ce que j'avais appris mais je serais à un autre niveau d'accord ? donc on se rend beaucoup compte que la raison pour laquelle on n'est pas au niveau de succès qu'on veut véritablement c'est parce qu'on n'est pas disciplinée et je vais vous dire exactement qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour faire la différence et transformer tout ça et quand j'ai commencé à être beaucoup plus disciplinée les choses ont changé de manière drastique et c'est totalement possible pour vous vous devez prendre conscience car je ne partage que des choses que j'ai expérimentées que j'ai pratiquées les challenges que j'ai traversées d'accord ? parce que et la raison pour laquelle je vous le partage c'est que malgré toutes les informations que j'avais je n'arrivais pas à dépasser tout ça donc ça m'a obligée à me poser les questions à faire des recherches à faire des analyses à faire des tests et je me suis dit mais très bien si avec ce que j'avais j'ai eu du mal combien d'autres personnes ont fait ? donc je ne suis pas juste là en train de vous partager de la théorie parce que j'ai pris un bon livre de développement personnel où j'ai vu une bonne vidéo dans YouTube je vous parle des choses concrètes la discipline j'ai envie de dire ce n'était pas mon fort ça commence à devenir un de mes points forts mais ce n'était pas mon fort et donc j'ai dû vraiment faire un reset et on va en reparler tout à l'heure donc juste avant j'aimerais bien lire quelques success stories hello, hello oh là là Elena, Asina ça fait un bail qu'est-ce qui t'arrive là ? tu m'as vue dans tes rêves ou quoi ? parce que quelle belle surprise de te voir ça fait plaisir de revoir d'anciennes personnes revenir merci pour vos compliments ah ça fait plaisir j'ai manifesté deux clients intéressés pour un appartement un des deux paye content wow donc c'est nickel l'étude du prêt avance aussi pour l'acquisition de ma maison premier taux annoncé bon ben je vois que ça avance oh là là ça fait longtemps que je me suis absentée pour ma part j'ai obtenu mon master félicitations wow bravo parce que je sais que c'était un vrai défi tu travaillais en même temps et tout c'est juste génial bravo ce qui me ravit le plus c'est d'être arrivé au bout exactement démarrer finir réussir oh tu peux être fière je suis en intérim en ce moment et j'ai manifesté le montant de salaire que je voulais voilà ce qui me vient oh yes non seulement ça fait plaisir de te retrouver mais en plus avec toutes ces bonnes nouvelles c'est fantastique ah top 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 bravo besoin de me reconnecter au système bon ben voilà absence de discipline pendant 15 jours et les mots mes résultats sont déjà là donc vous voyez en 15 jours ça suffit pour 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 voir la différence ah super ah c'est top donc ah ben j'avais vraiment plaisir de voir tout ça et et vous devez rester justement ben du coup ça tombe vraiment bien il n'y a pas de hasard ça tombe vraiment bien ce thème comment garder la discipline dans ses pratiques spirituelles donc dans une première partie je vais vous expliquer pourquoi c'est si difficile de rester discipliné parce que si vous ne savez pas pourquoi c'est si difficile de rester discipliné vous n'allez pas faire attention à ce qui vous empêche d'être discipliné d'accord ? et la discipline c'est utilisable dans tout certains d'entre vous vous avez acheté des programmes de coaching en ligne et vous n'êtes pas discipliné donc vous n'écoutez pas les formations vous n'allez pas jusqu'au bout des formations vous ne les réécoutez pas une fois, deux fois, trois fois il ne faut pas juste écouter les choses une fois il faut les écouter, les réécouter en ce moment je reçois une formation je suis à ma troisième écoute et je vous assure c'est la troisième écoute mais parfois je prends des notes comme si je ne l'avais jamais entendu parce que je ne suis pas la même femme que j'étais à la deuxième écoute et je suis encore moins la même femme que j'étais à la première écoute donc vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites que les choses une fois et ça demande beaucoup de discipline d'accord ? donc pourquoi c'est si difficile de rester discipliné ? numéro un c'est que la discipline est la clé du succès et tout ce qui emmène du succès ne sera jamais facile je répète, la discipline c'est la clé du succès et tout ce qui emmène au succès ne sera jamais facile donc observez les gens qui sont très riches c'est parce qu'ils sont disciplinés avec l'argent est-ce que vous avez ce niveau de discipline avec l'argent ? les gens qui sont en parfaite santé c'est qu'elles sont disciplinées avec leur santé est-ce que vous avez cette discipline avec votre santé ? les personnes qui ont un physique de rêve c'est qu'elles sont disciplinées avec leur physique est-ce que vous avez cette discipline avec votre physique ? les personnes qui ont un super mariage c'est qu'elles sont disciplinées dans la gestion de leur mariage est-ce que vous avez ce niveau de discipline ? vous vous rendez compte que dans tous les domaines si vous voulez réussir ça va demander de la discipline il n'y a rien qui est fait au hasard il n'y a rien et quand vous demandez aux gens autour de vous ils vont vous dire ben voilà j'ai dû faire ça tous les jours toutes les semaines, tous les mois, toutes les années donc la question c'est pour avoir ce que les autres ont est-ce que vous êtes prêts à faire ce qu'ils ont fait ? pourquoi ? parce que sinon c'est hyper facile de ne pas se discipliner et de cultiver les mauvaises choses donc comme la discipline est la clé du succès et que tout ce qui nous emmène au succès ne sera jamais facile vous savez pourquoi ? intrinsèquement, naturellement la discipline ne sera jamais facile ça ne sera jamais facile et vous devez vous mettre ça en tête arrêtez de croire que oui ça va être facile de faire ça non, 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 non maintenant comment mettre en place un bon système ? on va le voir tout à l'heure numéro deux votre ego n'aime pas la routine et il associe discipline avec routine avec ennui donc qu'est-ce qui se passe ? vous serez surpris le nombre de personnes j'appelle et tout, je dis ah, ben voilà, c'est pour avoir tes nouvelles comment ça se passe avec l'audio de libération financière ? oh là là, bon ben je l'ai écouté puis après ça m'ennuyait, j'ai arrêté et après je souris en fait parce que c'est la même personne qui se plaint ou qui ne va peut-être pas se plaindre mais qui ne manifeste pas l'argent dont elle a besoin l'abondance et qui est toujours stressée, angoissée par l'argent pourquoi ? parce que l'ego vous a sorti en vous disant oui, non, mais c'est ennuyant, c'est routinier et vous y croyez ? et vous arrêtez et oui, non mais Farida, mais je ne comprends pas mais pourquoi après tout mon développement personnel je n'ai pas de résultat le problème, ce n'est pas la quantité de développement personnel que tu fais c'est quelle est ta discipline au quotidien parce que tout le monde peut faire un participer à une conférence une fois dans l'année tout le monde peut lire un livre une fois dans l'année tout le monde peut écouter un audio, un podcast une fois dans l'année d'accord ? ça c'est hyper facile à faire mais faire ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années ça c'est un autre niveau de discipline donc la question ce n'est pas si vous en faites de temps en temps c'est qu'est-ce que vous faites tous les jours et essayez de voir à quel moment votre ego vous dit non arrête ça, tu t'ennuies arrête ça, c'est ennuyant arrête ça, c'est ennuyant et vous achetez ce que votre ego vous vend et après vous vous plaignez numéro 3 non mais marquez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi il ne faut pas accepter tout ce que je vous dis mais marquez marquez avec moi marquez dans le chat si ce que je dis est vrai ou pas et numéro 3 la raison pour laquelle c'est si difficile de rester discipliné c'est que souvent on compte sur notre volonté personnelle on compte sur notre volonté personnelle alors que la discipline est un acte spirituel la discipline est un acte spirituel si vous ne comprenez pas ça vous n'allez jamais réussir à vous discipliner si vous pensez que vous êtes discipliné juste par votre volonté personnelle par votre intellect vous n'allez jamais réussir tant que vous n'allez pas comprendre que la discipline c'est un acte spirituel si c'est nouveau pour vous dites nouveau là parce que là c'est là normalement pour certains ça doit faire bzzz dans votre cerveau ok nouveau ok la discipline est un acte spirituel et donc comment on sait que la discipline est un acte spirituel si vous regardez dans beaucoup de religions que ce soit même des religions monothéistes ou autres on vous demande toujours des rituels à faire de manière régulière et on va juste en prendre un la prière donc d'après vous c'est pas juste qu'on prie juste pour prier la prière est un acte de discipline vous ne pouvez pas développer votre spiritualité sans discipline et c'est pour ça que la discipline est un acte spirituel donc vous ne pouvez pas juste compter sur votre volonté personnelle vous devez prendre cette dimension en fait qui est spirituelle derrière et pour pouvoir vous connecter à ça et pour pouvoir être capable de faire ce que votre volonté ne pourra jamais faire parce que c'est un acte spirituel donc c'est un acte qui est au dessus de vous est-ce que vous me suivez là ? je sais, non attendez moi je sais la valeur de ce que je vous enseigne certains d'entre vous malheureusement vous allez passer à côté mais pour ceux qui ont capté c'est pour ça que vous devez revenir sur ces SLM les écouter, les réécouter encore et encore et encore donc comment identifier les bonnes pratiques spirituelles numéro 1 les bonnes pratiques spirituelles elles vous mettent en communion avec Dieu elles vous alignent avec la source d'accord ? parce que si vous sentez que vous faites des choses qui vous déconnectent ou qui vous séparent de Dieu c'est que ce n'est pas spirituel normalement quand on est spirituel ça nous ramène à Dieu quelles que soient les pratiques ça peut être la prière ça peut être la méditation ça peut être le sport peu importe mais voilà si c'est une bonne pratique spirituelle posez-vous la question est-ce que je me sens alignée avec Dieu ? est-ce que je me sens en communion ? est-ce que je me sens un avec Dieu ? ou au contraire je me sens déconnectée je me sens séparée je me sens seule je me sens isolée numéro 1 numéro 2 est-ce que quand vous faites ces pratiques spirituelles vous vous sentez énergisé ? ça vous donne de l'énergie vous vous sentez revigoré ? que ce soit mentalement, physiquement, émotionnel émotionnellement, spirituellement il faut qu'il y ait une transformation il faut qu'il y ait un changement si vous faites cette pratique et que derrière il n'y a pas de transformation il n'y a pas d'évolution ça ne fonctionne pas donc c'est vraiment important de reconnaître ça et donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas suivre n'importe qui vous devez suivre les personnes qui vont vous enseigner des choses qui vont vous donner de l'énergie qui vont vous donner ce boost qui vont vous donner de la vitalité sinon c'est que vous ne suivez pas les bonnes personnes si chaque fois qu'elle vous dit quelque chose ça vous pompe votre énergie et troisième moyen d'identifier si vous appliquez les bonnes pratiques c'est est-ce qu'elle vous rapproche de vos buts et de vos objectifs ? est-ce que chaque fois que vous pratiquez vous faites ces pratiques spirituelles vous sentez que ça vous rapproche de vos objectifs ? parce que si vous ne vous sentez pas vous rapprocher c'est que vous n'êtes pas en train de faire les bonnes choses d'accord ? c'est vraiment important que vous compreniez ça donc ces dernières la semaine dernière je sais que j'ai fait expérimenter j'ai fait certains d'entre vous vous avez participé à deux webinaires que j'avais que j'avais comment dire que j'avais organisé et là j'envisage dites-moi si ça vous intéresse d'organiser un workshop de trois heures pour partager les pratiques que moi j'utilise au quotidien pour accélérer les manifestations dans le domaine de l'abondance et de la prospérité d'accord ? parce que je me suis rendu compte quand on a fait le dernier webinaire sur l'argent sur les finances une des participantes a mis en pratique les exercices qu'on a vus pendant ce webinaire et en 24 heures elle a manifesté 4000 euros d'accord ? c'est plus que le salaire d'une personne c'est pour vous montrer à quel point comment dire à quel point ça marche en fait si vous savez faire marcher les choses est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de pouvoir voilà donc c'est quelque chose que ça va être vraiment très interactif c'est pas juste un cours on va faire les choses ensemble on va faire les méditations ensemble parce que vous allez voir que ce que je vous enseigne c'est ce que moi-même je fais j'écoute mes propres audios j'écoute mes propres identités d'accord ? mais on va le faire ensemble parce que le fait de le faire ensemble vous êtes branché au mastermind donc si vous avez un niveau de vibration bas qu'est-ce qui se passe ? la puissance du mastermind va élever rapidement votre niveau de vibration vous allez pouvoir expérimenter et ça va être plus facile justement de court-circuiter votre ego et tout parce que vous n'êtes pas là en train de le faire tout seul donc on va le faire en ligne rassurez-vous pour l'instant j'ai pas encore décidé de reprendre le présentiel donc voilà donc inscrivez-vous pour les personnes qui vont prendre l'option annuelle du programme mastermind finance voilà le workshop vous sera offert et tout mais voilà je voulais aussi avoir sondé votre avis pour savoir voilà si c'est quelque chose qui vous intéresserait vraiment voilà qu'on passe une après-midi ensemble ça va être intense mais vous allez voir le nettoyage qu'on va faire c'est pour ça que certains d'entre vous me disent oui mais Farida une heure c'est court c'est vrai et c'est pour ça qu'on va faire trois heures et vous allez voir que quand on veut vraiment faire un travail de fond ça prend du temps ça prend du temps donc si vous ne réorganisez pas votre agenda vous n'allez jamais y arriver parce qu'avec les vies qu'on mène c'est littéralement impossible d'accord donc le seul moyen pour lequel j'arrive à tenir c'est que je dois me lever tôt je fais tout pour me coucher pas trop tard mais c'est pas toujours évident vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus vous permettre je ne peux pas me permettre de regarder la télé parce que le temps où je vais passer peut-être une heure et demie devant la télé c'est une heure ou de pratiques spirituelles qui vont me rapprocher de mes manifestations donc c'est vraiment important ok intéressé j'ai mis en pratique l'exercice depuis hier bon non non ça sera en ligne d'accord donc ça sera en ligne je vais vous expliquer je vais faire une vidéo où je ferai un webinaire et je vais vous expliquer maintenant que je vois qu'il y a plein de personnes qui ont marqué intéressé 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 donc voilà donc c'est pas une heure et vraiment moi je vous encourage aussi à le faire en live parce que du coup ça va vous permettre de me poser vos questions en direct quand on va faire certaines méditations et tout on va faire des exercices ben voilà quand vous êtes seul vous pouvez vous retrouver bloqué et ne pas savoir quoi faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont en revenir les pratiques spirituelles aussi c'est tout le nettoyage qu'on va faire énergétiquement comment réaligner ces vibrations avec l'abondance c'est vraiment important et donc et donc du coup voilà quand vous faites ça vous savez que ben si vous vous sentez bloqué si les choses ne fonctionnent pas vous pourrez vous reconnecter me poser les questions et on fait ça vraiment ensemble donc c'est pour ça que je préfère que vous participiez en direct mais si vous ne pouvez pas être en direct ben dans ce cas là voilà vous aurez accès au replay voilà donc maintenant trois donc comment garder la discipline numéro un vous devez prendre la décision je sais ça va vous faire peur mais c'est important prendre la décision que vos pratiques spirituelles c'est pour le reste de votre vie parce que si vous ne prenez pas cette décision si vous dites je vais faire ça juste pour un jour pour une semaine pour un mois ou pour quelque temps votre ego va vous empêcher de rester focalisé dessus vous devez vous dire ok ça je sais que je vais faire pour le reste de ma vie donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas juste sauter sur les rituels des uns et des autres non vous devez vous poser la question est-ce que cette pratique spirituelle est la meilleure pour moi d'accord est-ce qu'elle me met en communion avec Dieu est-ce qu'elle me donne de l'énergie est-ce qu'elle me rapproche de mes buts et de mes objectifs et ensuite maintenant comment je vais la mettre dans mon quotidien pour pouvoir la faire pour le reste de ma vie le sujet de vos pratiques peut évoluer par exemple si je dis la méditation etc ça peut évoluer mais sinon vous savez que vous devez méditer tous les jours par exemple autre numéro 2 vous devez avoir un système comme je vous l'ai dit c'est pas juste une question de volonté personnelle si on doit compter sur la volonté personnelle vous allez voir à chaque fois l'ego va vous sortir de là donc vous devez avoir un système est-ce que vous avez une checklist est-ce que vous avez un binôme est-ce que c'est un mix des deux vous devez vraiment créer un système qui à chaque fois va vous rappeler va vous cadrer nos rendez-vous tous les dimanches c'est un système nos rendez-vous tous les mercredis c'est un système mais vous devez avoir un système au quotidien un système peut-être toutes les semaines un système tous les mois c'est à vous de voir mais vous devez mettre en place un système et numéro 3 c'est de vous réengager chaque matin vous dire que peu importe comment la veille ça s'est terminé le matin au réveil vous remettez les compteurs à zéro donc qu'est-ce qui se passe vous avez juste à vous discipliner un jour à la fois vous n'avez pas besoin de vous discipliner sur 21 jours sur 28 jours sur 90 jours non vous vous disciplinez un jour à la fois et chaque matin au réveil vous remettez les compteurs à zéro donc tout ça pendant le workshop ce que je vais vous proposer et vraiment donnez-moi aussi votre feedback parce que c'est une idée qui vient d'émerger donc je suis encore en train de réflexion mais ça va aussi de faire beaucoup de nettoyage énergétique parce que quand dans le passé on a on ne s'est pas honoré on n'a pas tenu les engagements avec soi-même chaque fois qu'on prend un nouveau engagement on le tient de moins en moins donc on va faire tout un nettoyage énergétique si vous ressentez le besoin justement de pouvoir nettoyer toutes ces énergies négatives liées à l'autosabotage à la procrastination à la discipline et tout pour vraiment maintenant vous mettre dans une nouvelle énergie fraîche qui va vous propulser qui va vous permettre maintenant de quel que soit le type d'objectif que vous avez à vous souhaiter obtenir vous savez que vous avez des pratiques à mettre en oeuvre et d'avoir le bon état d'esprit pour pouvoir y arriver est-ce que vous avez des questions donc je vous remets le lien d'accord donc ça c'est pour le mastermind finance donc on a commencé à avoir un petit aperçu et je vous assure c'est vraiment puissant et toute seule donc vous allez voir vous avez une option soit mensuelle soit annuelle mais les personnes qui prennent l'option annuelle je vous offre en plus en bonus ce workshop de 3 heures que vous soyez en direct ou le replay vous l'aurez accès et vous pourrez vraiment l'écouter le réécouter l'utiliser régulièrement pour vous réaligner pour faire tout le nettoyage parce que c'est vraiment ça vous devez prendre conscience que si vous croyez que votre succès est le résultat de vos efforts et de votre travail vous allez travailler longtemps et vous allez toujours être frustré non notre succès est le résultat de notre énergie de notre vibration quand on est sur le bon niveau de fréquence le bon niveau d'énergie le bon niveau de vibration on attire toutes les ressources dont on a besoin tout ce dont on a besoin pour vivre de manière équilibrée sereine abondante prospère donc est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas travailler non vous allez travailler mais le travail ce n'est qu'une partie le vrai travail à faire c'est tout ce travail intérieur de réalignement de réajustement et ça doit se faire quotidiennement quotidiennement de la même manière essayez de ne pas vous laver pendant quelques jours vous allez voir que ça va commencer à être gênant c'est exactement la même chose ne faites pas vos pratiques spirituelles pendant quelques jours et vous allez voir que votre niveau de vibration va chuter et quelqu'un l'avait dit tout à l'heure elle n'a pas été disciplinée pendant 15 jours et les mauvais résultats ont commencé à se manifester aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai entendu quelque chose de grandiose gratitude à toi Farida bon ben tant mieux alors tant mieux s'il y a quelque chose qui a eu un déclic c'est le plus important maintenant vous savez vous avez tout pour rester disciplinée pour rester disciplinée dès que je ne me connecte pas c'est là que je suis déparpillée c'est puissant la discipline est un acte spirituel bon on pourra je vois que ça ça vous a marqué que vous voulez encore plus donc on verra soit pendant le SMC ou sinon mercredi prochain on pourra continuer d'abonder dans ce sens et vous donner plus d'informations c'est vraiment important quand vous comprenez tout ça ça fait toute la différence ok fantastique fantastique bon ben voilà maintenant vous avez tout pour être faire et avoir tout ce que vous avez envie identifiez les bonnes pratiques spirituelles et commencez à être discipliné et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery postez des commentaires postez des likes partagez autour de vous vraiment si vous sentez que ces informations mercredi après mercredi vous transforment partagez-le avec d'autres personnes qui ont besoin aussi de vivre cette même transformation ça a été un plaisir de vous partager tout ça que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt ciao ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501